Veuillez vous asseoir. Vous m'entendez bien hésitant, car l'exercice n'est guère aisé, en pareilles circonstances. Comme vous le savez sans doute, le témoignage de surcroît oral ne manque pas d'effet pervers, tant son authenticité peut être sujette à caution. Et il est en outre impossible de dire exhaustivement en quelques minutes ce qu'aurait été Emmanuel Issozé N'Gondé. Que dire de ce parcours, de ce que a dit le président de la République, chef de l'État, à savoir qu'Emmanuel Issozé N'Gondé fut un grand serviteur de l'État, doublé d'un patriote sincère, qui aura consacré sa vie au Gabon et aux Gabonais. Comme l'a montré son parcours, il avait, poursuit le chef de l'État, chevillé au corps le sens de l'intérêt général, en rappelant au passage le souvenir d'un ami fidèle et loyal. Il ne serait pas contraire au fait et prétentieux de ma part de dire que j'ai été ces dix dernières années un témoin discret de cette fidélité et de cette loyauté. Toujours est-il qu'en ce moment de grande Christesse, j'éprouve l'immense peine à évoquer longtemps ces moments, qui peut-être un jour trouveront leur place dans un livre, une biographie qui soit l'œuvre de ce que j'ai toujours été, à savoir un témoin critique, car, comme tu le sais, la place des livres occupait de ma vie. En évoquant, bien entendu, pour terminer, ce mot de Jean-Paul Sartre dans les mots, j'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres. Je vous remercie.